Voici le guide complet des défis récits partie 5, le grand assaut du Léviathan sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'organiser le plan avec Pilepoix au QG des poids. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, vous allez devoir parler au personnage Pilepoix. Je le vois, il est juste ici derrière. Ensuite, quand vous allez lui parler, vous avez juste à continuer le dialogue. Et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de détruire des objets dans des lieux du désert. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à vous rendre dans le désert. Et ensuite, vous allez devoir détruire des objets. Donc tout ce que vous allez pouvoir détruire sont comptabilisés comme objets. Vous détruisez les sols, les murs, peu importe. Tout ce que vous pouvez détruire dans le désert sera comptabilisé. Et dès que vous aurez détruit 30 objets, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des gardes du désert ou de faire exploser des véhicules. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit de vous chercher des gardes qui se trouvent par exemple ici à Brutal Beach Head, à Redline Rig ou alors à Nitrodrome. Ensuite, quand vous en trouvez, vous allez devoir en éliminer un total de 10. Donc regardez, normalement il devrait y avoir des bots ici. Regardez, ça c'est un bot. Si maintenant je l'élimine, enfin ça c'est un garde plutôt, un garde du désert. Donc si maintenant je l'élimine, ça comptabilisera pour mon défi. Même le boss, si vous l'éliminez, ça sera comptabilisé aussi. Ou alors, à la place de tuer 10 bots, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement détruire 10 voitures. Donc voilà, c'est selon votre choix. Et dès que vous aurez détruit 10 voitures ou que vous aurez tué 10 bots, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes de véhicule, des pare-chocs ou alors les gantelets de Nitro. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est de récupérer les gantelets Nitro soit dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite ou alors en tuant le boss qui se trouve à Brutal Beach Head. Mais voilà, moi je ne vous conseille pas de faire comme ça. Ce que je vous conseille, c'est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes de véhicule. Donc pour ce faire, moi ce que je vous conseille, c'est de venir à Nitrodrome juste ici. Et à ces emplacements-là, vous prenez n'importe quel véhicule et vous allez récupérer des armes qui sont dans l'arène. Donc là par exemple, le lance-tourelle. Ensuite, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires. Vous trouvez des adversaires et vous leur infligez des dégâts. Après, ça fonctionne aussi contre des bots. Là par exemple, il y a un bot, je vais essayer de le toucher. Boum, là je le touche et là aussi ça fonctionne. Et dès que vous aurez réussi à infliger 500 de dégâts aux adversaires avec des armes de véhicule, ou alors que vous aurez infligé 500 de dégâts avec des gantelets de Nitro, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de trouver Megalodon et de lui infliger des dégâts pour récupérer sa carte secrète. Donc Megalodon, c'est tout simplement le personnage qui est en face de moi. De base, il se trouve à Brutal Beach Head, mais c'est possible qu'il se déplace dans la map. Donc ensuite, quand vous avez réussi à le trouver, ce que vous allez devoir faire, c'est de lui infliger des dégâts pour récupérer sa carte secrète. Donc là, regardez, la carte secrète est tombée, je lui ai infligé un tout petit peu de dégâts. Je récupère sa carte secrète et là, dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de vous rendre à l'emplacement de la cache secrète de Megalodon pour trouver la gemme de Pandore. Pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, au-dessus de Redland Rig et au pied de la colline, de cette grosse colline. Vous allez voir qu'il y a la cache secrète de Megalodon. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement-là pour la récupérer. Ensuite, le prochain défi va vous demander de forcer la serrure de la cache secrète de Megalodon et de prendre la gemme de Pandore. Pour ce faire, vous avez juste à tirer dessus et récupérer la gemme. Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de donner la dernière gemme de Pandore à Hop. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre près de Hop, qui se trouve à Sandy Step, juste ici sur le gameplay. Et dès que vous allez vous rendre près d'elle, vous aurez juste à lui parler pour lui donner la gemme et terminer le défi. Code Creator SCL